bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium en suisse aujourd'hui nous allons parler de ces gestes qui nous trahissent et à savoir le baiser mais tout d'abord est vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous transmettre d'excellentes énergies merci aussi de laïque et de partager ma vidéo et ensuite sous cette dernière vous trouverez comme d'habitude des liens utiles pour me contacter à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone sans plus tarder nous parlons de ces gestes qui nous trahissent soit le baiser action motrice le baiser fait partie de la panoplie des conventions sociales de notre époque on embrasse ses amis les amis de ses amis quand on les trouve et quand on les retrouve et on finit dans la foulée par embrasser tout le monde quand on s'en va le sens primaire du baiser social ou amical indique en théorie un élan de sympathie d'une personne envers une autre qu'elle soit de même sexe ou de sexe opposé vous remarquerez quand vous n'embrassez pas en principe une personne avec laquelle vous venez de passer une soirée si celle ci ne vous a témoigné aucun intérêt ou si elle vous est antipathique le baiser amical est avant tout une marque de sympathie adressé à un ou une inconnue ou à une connaissance hiérarchiquement ce baiser représente le degré au dessus de la poignée de main cependant certains baisers sociaux dont on peut considérer qu'ils font partie de contraintes professionnelles ou familiales sont des signaux de rejet d'autres en revanche sont à ce point ambiguës qu'on peut se poser des questions quant aux intentions effectives de celui ou de celle qui embrasse le bisou dans le vide par exemple ainsi Desmond Morris note-t-il que si vous avez d'aventure l'occasion d'être embrassé par un chimpanzé affectueux le baiser qu'il peut vous appliquer vigoureusement sur le cou ne laisse aucun doute sur la faculté qu'il a d'émettre avec ses lèvres un signal tactile pour le chimpanzé il s'agit là d'un signal de salutation plutôt que d'un signal sexuel mais dans notre espèce on l'utilise dans l'un et l'autre contexte le contact par baiser devenant particulièrement fréquent et prolongé durant la phase pré copulatoire on va donner maintenant quelques exemples de baisers avec les explications elles vous embrassent chastement les lèvres trop serrées ça veut dire qu'elle feint d'être une ingénue férue de potions magiques et de liaisons romantiques elles vous embrassent subrepticement au coin des lèvres la voix est balisée comme une autoroute à quatre bandes elles vous embrassent discrètement dans le cou cela veut dire que cette jeune femme est amoureuse le cou est une zone érotique chez tout le monde sans distinction de sexe de culture ou de religion elle se penche vers vous pour vous embrasser tout en vous empêchant de vous lever de votre siège à ce titre elle a probablement envie de vous mais elle ne sait pas ce qu'elle ferait si vous l'invitiez à aller plus loin elle est tellement imprévisible et extravagante qu'il est difficile de savoir ce qui se trame sous son joli crâne elle se pend à votre coup pour vous embrasser ostensiblement sur les deux jours par ce message elle cherche à vous plaire en testant son pouvoir de séduction sur vous au moment stratégique des baisers sonores il vous suffit d'exercer une pression discrète dans son dos ou sur ses flancs pour savoir si elle est prête à dépasser les frontières de la bienséance si elle répond à la pression tout sera pour le mieux dans le plus charnel des mondes elle vous embrasse tout en vous serrant les mains elle est alors chaleureuse mais rien de plus si elle ambitionne de vous séduire ce n'est certainement pas pour en passer aux actes mais plutôt pour des raisons plutôt amicales elle vous embrasse les mains ou le bout des doigts cela exprime un sentiment fondé sur le respect ou la reconnaissance elle vous embrasse sagement sur la joue un baiser de consolation elle se fait sans doute des illusions sur votre compte elle vous embrasse sur le front il faut bien commencer quelque part avant de s'aventurer plus loin mais ce n'est pas un baiser très séducteur elle vous embrasse sur le bout du nez c'est gentil tout plein mignon comme un chaton pas du tout destiné à vous séduire mais à se faire pardonner par le minot castré de son plaisir de chat de gouttière elle vous embrasse sur les cheveux ou sur votre crâne quelque peu dégarni cela vous domine elle ne se prive pas de vous faire savoir de le faire savoir elle vous embrasse sur les paupières elle n'est pas pressée de conclure elle tâte le terrain c'est plutôt tendrement maternel comme premier baiser elle vous embrasse donc sur les tentes elle doit vous confondre avec son papa ou son papy s'il est encore jeune d'apparence elle introduit le bout de sa langue dans le creux de votre oreille c'est l'intromission signifie que votre séductrice est très impulsive et libéré de tous les tabous qui ont fait la fortune des sex shops en tout état de cause ce type de baiser signale son envie d'être conquise sans attendre elle lèche les traces de café qui orne les poils de votre moustache ou de votre barbe d'une petite langue pointue moi tarzan et vous j'ai à consommer tout de suite et sans salat malek préliminaire soit elle est loufoque elle pourrait changer d'avis dans l'heure soit vous êtes le mec le plus nec plus ultra qu'elle ait jamais rencontré de toute son existence pourquoi pas ce sont des choses qui arrivent aussi dans la vie de tous les jours elle vous mordit le lobe de l'oreille tout en vous embrassant à ce titre et les épicurienne obsédé par ces petites choses qui font qu'une flamme qu'une femme paix plaît aux hommes elle a tant offert les yeux miclos que vous décidiez à passer aux choses sérieuses vous lui donnerez tout tandis qu'elle ne vous donnera rien en échange et quand elle aura tout et que vous n'aurez plus rien elle vous laissera chouard comme une épluchure son baiser sur la joue s'accompagne d'un enlacement spontané de votre cou que veut elle rien une vague d'enthousiasme l'a jeté comme trop contre vous mais si vous ne répondez pas dans l'instant elle se retirera comme si rien ne s'était produit et enfin sont baisers sur votre joue est humide chez le chien et chez l'homme la salivation abondante est un signal d'appétit qu'ils soient sexuels ou gastronomique j'espère que ces quelques exemples vous donneront les messages des messages plus précis et en attendant je vous dis à tout bientôt merci de votre attention